Musique 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 J'adore, j'adore ce... Cette classe... Cette classe... C'est une classe... C'est une classe, c'est elle C'est comme ça qu'elle s'appelle Quelle année ? 2007 2007, regardez ça Ça ne vieillit pas, c'est intemporel La couleur est très sympa Ouais, ça passe un peu partout C'est un gris passe partout mais qui est très tendant, ce qu'on voit encore aujourd'hui C'est une couleur qui n'a absolument pas démodé Je ne sais plus comment ils appellent ça Le gris arbo, je ne sais plus comment c'est Ouais, ouais, ouais Il y a toujours des noms évocateurs Complètement Et des jantes en alu poli Moi je trouve ça magnifique Je trouve ça magnifique Et t'étais chaussée en 18 pouces aussi 255, 45, R18 Magnifique Alors la ligne de cette voiture, je crois qu'il faut regarder vraiment C'est ça qui est important, c'est le coup de crayon Il y a des courbes partout Et des lignes tendues, c'est ça qui est bien C'est que tu pars du Comment dire, du capot avant Capot arrière, ça fait la même courbe De suite, tu viens y mettre une Une bulle en fait, une bulle de vie Et puis après, tu tournes tout autour de la bulle de vie pour essayer de passer tes éléments de vision C'est à dire la lunette arrière, tu verras, c'est une grande courbe Tout ça, on a l'impression que le designer Il s'est amusé Il s'est lâché dans le coup de crayon, un grand crayon Large ! Et moi, je suis ancien dessinateur en carrosserie J'ai dit, mais c'est pas possible, le mec il a dû s'éclater Quand il a tiré les lignes C'est une réussite esthétique, franchement C'est à dire qu'on en voit peu déjà De cette ligne là C'est entre un mix d'une classe S Et d'une classe E de l'époque Mais elle était vraiment particulière Parce qu'il a gonflé les ailes Alors qu'on ne les trouve pas sur les autres Et puis, la partie habitacle C'est vraiment On a l'impression que c'est très serré Mais en fait, on a vraiment moins de place Oui, j'imagine bien que... Plus en montant, parce que là, ce qui est formidable C'est la pureté de la ligne Tu n'as pas de montant Là, il n'y a pas de montant Ça donne vraiment une ouverture sur l'extérieur Dominique, cette vitre là, elle se baisse aussi ? Ah ouais ! T'as tout l'ensemble qui part Ah voilà, ah ouais, putain, Lyon Ohlala Non, non, mais c'est vrai que c'est magnifique Très bonne remarque, Jérôme C'est vrai que cet ensemble Quand tu conduis comme ça Le coupé presque cabriolet quoi Bah oui, c'est ça, presque cabriolet T'as le tour ouvrant Et il t'arrive de rouler comme ça ? Bien sûr Le feu est très spécifique C'est surtout toute la série Parce qu'en fait, tu le retrouves aussi sur les classes C De la même époque Un peu ce genre d'amende De feu en amende assez large On voit largement, il y a de quoi largement mettre T'as une roue de secours en dessous ? C'est quoi ça ? Ah, c'est l'accroche sac Et puis la roue de secours Et bien Il y en a pas Il y en a pas ? Qu'est-ce que t'as alors ? T'as un kit de... J'ai le kit de crevaison Ouais, qui est rangé Voilà Bon, écoute Ouais, d'accord Il y a énormément de place Ouais Bon, c'est pas très large C'est une ouverture On ne lui met pas la machine à laver Ouais, ouais, mais... Quand tu place les valises, tu les mets en longueur Ouais, c'est la soute Deux sorties Comme ça Avec une forme Ovale écrasée Un petit peu comme ça Et c'est quoi ? C'est de l'inox ou quoi ? Non, non C'est des sorties Bon, c'est propre, hein Franchement C'est propre Parce que c'est... Dutch qualitat Dutch qualitat Et ça, c'est beau Ça, tu vois C'est une pièce Qui est mise là Mais de bonne manière Parce que... Ça permet l'ouverture Et en plus... Ah ouais, il est électrique Ça vient donner à la place Au passager Il est ventilé Il est ventilé Et quand tu viens le remettre Et que tu as un passage à l'arrière Ça détecte le passager Ça évite de lui écraser les jambes Ah ouais ? Parce qu'en fait, t'as l'entrée... Là, t'as l'option d'entrée C'est-à-dire qu'en fait, le siège est reculé au maximum D'accord, pour que tu sois plus à l'aise Et après, il te remet Tu viens repositionner Il vient se repositionner à ta mémoire Bon, je me permets... Alors déjà à l'arrière C'est vrai qu'à l'arrière C'est un coupé 4 places quand même Ah oui, tu mets 4 personnes Tu mets 4 personnes Et avec... Je sais pas ce qu'il y a là-dedans Bah tiens, tu peux mettre des petites choses Tu vois ? Ils sont bien installés Regardez ça ! Tout ce qu'il y a là dans la porte En 2007, on avait les mémoires de fauteuil Et on avait les sièges chauffants Il y a tous les réglages Et du Harman Kardon Pour la musique classique, c'est très bon Mais attends, t'as pas un truc là ? Il y a un truc... Regardez ça ! C'est le resto de la vie Ouais, c'est les restes du Covid Tu mets des petits machins quoi ! C'est beau ça ! C'est beau ! Tiens, regarde ça ! Compteur digital un peu ? Oui, digital le premier Complètement digital en fait ? Non, juste le compteur central Les autres c'est du classique Ah ouais ! En 2007, ils avaient commencé un peu les compteurs digitaux C'est les premiers sur les... En fait c'est sorti en premier sur les classes S Les années 2000 Et donc toutes les options qui sont à l'intérieur Tu les retrouves sur les classes S Donc le compteur électronique Le régulateur adaptatif Et puis bon, les huit points de sortie de haut-parleur Et le cuir... Le cuir gris Cuir gris comme ça avec les boiseries Bon, ça nous fait un bel ensemble Boîte auto, bien sûr chez Mercedes Toujours au volant Et la petite pendule qui va bien Voilà ! Et là Dominique Voilà ! On est là pour ça aussi C'est la 5V8 Allez ! Montre-nous là... Parce qu'il y a un sacré capot quand même La taille du capot les amis ! C'est marqué dessus ! C'est marqué dessus ! C'est vrai qu'aujourd'hui voilà Bon, c'est les voitures de ces années-là Cache plastique hein, on cache tout Alors il est dans son état Parce qu'il faut une voiture tous les jours Bah oui, c'est ton daily ! 80 km par jour Donc ça prend un peu la poussière Ouais, ouais, c'est sûr C'est dommage hein, qu'ils aient mis un cache comme ça sur un V8 C'est triste hein ! De plus en plus hein ! Bah tout le temps maintenant Tu t'as vu aussi sur la belle terre Ouais, ouais, tout le temps C'est encapsulé Bon voilà, c'est encapsulé On n'a pas lieu de... Tu vois, c'est très capitonné Très bien rangé hein, voilà ! Ouais ! Oh putain ! Il y a de l'épaisseur ! Ça mousse ! Ouais, ouais, ouais ! C'est pas du capitonnage à deux balles hein ! Oh la vache ! Bon voilà, Dutch Qualität Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Ils sont forts ces Allemands ! Et ça c'est des moteurs fiables alors ? C'est incroyable ! C'est un V8 de combien de chevaux ? Un V8 de 4, ça fait 388 chevaux de base Ouais ! Mais bon euh... Oui c'est vrai, c'est un... C'est une autoroutière en fait ! C'est vraiment la voiture pour aller sur l'autoroute, sur l'autoban C'est vrai ! Tu courses à 180, 210, 220, tu vois pas la différence ! Tu vois pas, tu vois pas la différence ! Et à la limite, vaut mieux rouler à 140, 150 Tu consommes moins que si t'es à 110 ou à une petite route ! C'est sûr ! Et t'es... On est limité électroniquement à 100... À 250 ? 250, oui c'est si elle est bruyée ! Et 0 à 100, tu le connais là-dessus ? Ou pas ? Il a un petit peu plus de 5 secondes ! Ouais bon, ce qui est largement... Ce qui est suffisant ! Ah bah largement ! Deux tonnes ! Bah tu m'étonnes ! Deux tonnes elle fait ! Bah oui, c'est pas... Ça pèse, ça pèse ! Bon bah écoute ! Merci ! Alors il me tarde d'aller... Voilà, essayer ça en dynamique, de voir un peu sur la route ce que ça donne ! Mais... C'est du Pullman ça ! C'est du bon Pullman ! C'est feutré hein, chez toi Dominique ! Ça fait pas de bruit hein ! Tout est fait... Ah ouais ! C'est vraiment fait pour le silence hein ! Moi je suis bien ! Je vais pas dire Pullman ! Ouais ! Voilà ! Quatre ! Comment tu l'as trouvée cette voiture ? Tu as trouvé ça sur le bon coin ? En fait j'ai cherché le modèle, ce qu'on appelle la C65, c'est le V12 ! Ah oui, tu cherchais le V12 ? Ouais, j'ai cherché le V12 mais en AMG ! Ah ouais ! Et c'est trop... C'est trop nerveux quand t'as essayé que t'es... C'est trop, sinon ça vaut une fortune en entretien ! Ouais ! Oh là ! Le V8 il s'en va là, ça y est ! Ah ouais c'est feutré ! C'est le V8 très soft ! Ouais ouais ! Tu vois, voilà ! C'est plutôt... T'as une position sport du coup ? Ah je suis en sport ! Ah t'as une sport ! Tu vois, la poussée elle est continue... Ouais c'est... C'est un autre... Un autre monde ! C'est le monde du confort ! Ouais 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 ! Rien à voir avec la Ferrari ou avec la Corvette ! C'est ça les Allemands ! C'est ça les Allemands ! Surtout que t'es dans une voiture de luxe ! Du coup on cherche plus le confort que la nervosité ! Ouais mais on se rend pas compte ! On se rend pas compte mais ça renvoie ! Ah ouais ! Tu vois c'est ça ! C'est que ça annule tout ! Mais ça renvoie ! Elle est quand même donnée pour un petit peu plus de 5 secondes ! Bah oui ! Bah oui 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 ! C'est une vitesse de pointe de 2,50 ! Mais elle est limitée ! Ouais ! Bien sûr ! Et ça en daily Dominique à l'heure de là ! Ah c'est ta daily ! Ah ouais c'est ma voiture ! Ah putain ! Ah putain ! T'es serein ! T'es pas emmerdé sur la route avec ça ! Bon... Ouais ! Oui mais problème comme ça ! On va pas trop jouer ! Voilà c'est ça ! Quand on commence à jouer avec... Bah le matin il y a du monde quoi ! Ouais ouais ! Ça devient vite dangereux quoi ! Ouais 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 ! Non c'est sûr ! Et c'est quelle année ça ? Celle-là est de 2017 ! Ah ouais ! Tu vois c'est déjà quand même quelque chose ! Dominique je vois que t'es un petit voyant moteur ! Ouais bah comme tous les nerfs célestis sont de ces années là ! Ah ouais ! Qu'est-ce que c'était ? C'est une sonde de température qui se met à chauffer ! Ouais ! C'est du défaut ! Ouais ! Ouais c'est du faux défaut ! Bah tu vois le détail que j'adore Lido ! C'est la montre à aiguilles ! Ah bah ça c'est génial ! Et ça c'est le propre des voitures de luxe ! Souvent ils mettent des montres à aiguilles ! Même encore aujourd'hui ! Ouais ! Un coudoir ! Un coudoir qui s'ouvre avec des rangements ! Ah ! T'as le petit téléphone Nokia ! Attends je me permets de montrer ! Qui fonctionne ? Non mais heureusement ! Non il marche plus ! Mais parce que t'as plus de réseau ! C'est le téléphone qui marche ! Mais j'ai plus la carte signe et j'ai pas le code ! Ah ouais ! Ah ouais ouais ! Bon bah ! Mais à l'époque... J'ai utilisé ce petit téléphone ! Et puis là c'est... C'est la partie... Pfff ! Je peux me permettre d'ouvrir ? Vas-y ! Ah ouais ! Ah ouais ! Il y a les rangements aussi derrière ! Non non mais... Tu voyages... Tranquille ! Ouais ouais ! Bon Dominique t'as toujours ce projet d'acheter un V8 de chaque continent ? Du coup avec ce matin... Avec ce matin là ça t'a donné envie ! Toujours toujours ! Ouais ! C'est bien ! Bon... Je ne sais pas si on y est arrivé mais on va essayer ! C'est une bonne idée ! Il y a des voitures qui t'ont fait de l'oeil ce matin ? Euh... Ouais ! C'est vrai qu'en termes d'image... Ou alors une 400... C'est... C'est... Ce serait mon... Ce serait... Ouais ! C'est acceptable ! Dominique roulant Bentley ! Dominique roulant en CL... Voilà en CL de Mercedes ! CL... Alors est-ce qu'elle a des défauts là cette Mercedes ? Est-ce qu'elle a un grand défaut cette Mercedes ? Ouais ! Je voyais au moteur qui se lève ! Ça c'est pas trop gênant... C'est peut-être de la taille... On ne voit pas le capot à l'avant... Ouais ! C'est vrai qu'on ne voit pas le capot... C'est bougeant... Et... C'est long quand même ! À la différence de la Bentley qui est droite... Ou on sait où exactement là... Là... Normalement on ne sait pas trop... Ouais ! Ah ! S'ils avaient gardé le sigle sortant... Ça t'aurait peut-être été... Ouais ! Peut-être... Mais quand tu es dans un parking à Paris... Autant la Bentley j'ai aucun problème que celle-ci... Je ne suis pas rassuré... Je ne vois pas les arrêts du véhicule... Il y a un amortissement piloté dessus ? Non ! Pas du tout ! C'est un amortissement cachiste... Je crois que vaut mieux pas l'avoir... De toute façon on veut en vieillissant... Ça vieille mal... Ça vieille mal... C'est le principe... C'est le brevet Citroën... Qui est utilisé... Donc... Si t'as pas les... Les bons ingrédients... C'est-à-dire... L'huile de bonne... De bonne... De bonne facture... Des durites qui sont... Qui ne fichent pas... Qui ne percevent pas... Au bout de 5 ans... C'est bon... Mais bon... C'est un entretien quoi... Qu'est-ce que tu vas acheter là... Du coup... T'as prévu quoi... Dans la série des V8... Tu vas commencer par quoi ? J'essaierai bien une Maserati... Tu veux commencer par la Maserati ? Un petit coupé... Mais bon... Ça a un prix... Et puis en ce moment... Les voitures... De prix... C'est un peu n'importe quoi... Ah ouais... Tu sens la différence... Ça ? Ça devient plus... De la spéculation... Que de la passion... Les mecs... Ils font monter les prix... Avec la période... Ouais... On en trouve encore... Mais bon... C'est pas... Un investissement... Facile à faire... C'est sûr... Et ça... Ca cote quoi ? Aujourd'hui... C'est un CL500... Comme ça... J'ai pas regardé... Mais bon... Je pense qu'on peut en trouver... Entre 10 et 30 000 ou 40 000 euros... Tout dépend... Ah ouais... Ça c'est large... Il faut faire très large là-dessus... Ouais... Sur un moteur V8... Elle date de 2000... Quand même ce véhicule... Donc... Ouais... Les premiers modèles... Ils sont crevés de véhicules... De kilomètres... Ça c'est sûr... Mais bon... Ils sont pas chers... C'est là... C'est là... 156 000... Ça part... Elle est à peine rodée... Elle est à peine rodée... C'est ça... Une bagnole... Quand elle a un certain âge... Si elle a pas roulé... C'est pas forcément bon non plus... Non... Il faut qu'elle roule tout le temps... Même si elle roule peu... Il faut qu'elle roule tout le temps... Ouais... Si vous avez un V8 anglais... Pour faire le grand chelem... On le fera avec une vidéo séparée... Mais... Écrivez-moi... Et c'est libre... L'adresse... Dans la description de la vidéo... Bon... Voilà... La petite brochette... Qu'on voit là... Une dernière fois... Cinq voitures... Avec... La cinquième des beautés... Olivier... Qui est venu nous voir... Avec sa voiture en bois... Mais alors... Moi je suis bluffé... C'est une voiture écolo ça hein... Ouais j'adore... Longue vie à ses moteurs... Oh oui... Bah oui... Parce que... Ça va perdurer... Pour l'éternité... Avec des propriétaires passionnés... C'est ça... Qui vont les conserver... C'est grâce à eux que... Ça va continuer à vivre et... A nous faire plaisir... Bah vive le patrimoine... Ah ouais... C'est une vidéo tous les dimanches matin... Ouais ouais... Avec le bol de café... Avec ton bol de café... D'accord... Le chocolat... Tout ce que tu veux... Même l'agneaule si tu commences dès le matin... Donc... Ouais aussi... Pourquoi pas... Mais... Faut choisir... Si on a aimé la vidéo là... Qu'est-ce qu'il convient de faire ? Alors... Le pouce dans ce sens là... Peu importe la couleur... Euh... Appuyez sur la cloche... Pour avoir... Toutes les dernières vidéos... C'est à dire... Si vous n'êtes pas abonné... Bah n'hésitez pas à le faire... En activant la petite cloche... Pour être au courant des futures vidéos... Ouais... Et surtout... Bah tiens... Venez tous avec moi... Ce qu'on va continuer à faire... Venez tous avec moi... Oui... Devant la Ferrari là... Voilà... Oui... Vivez votre passion ! Oh mais vous êtes formidables ! Merci... Bisous les amis... A très bientôt... Ciao !